Une fin d'interview entre rire et légèreté. Ce mercredi 8 novembre, Fabien Roussel a pris place face à Thomas Soto, dans Télématin, sur France 2. Le député du Nord a notamment été sondé sur les récents événements liés à la guerre Israël Hamas ainsi que sur la tempête Kiran qui s'est abattue sur la France. Le secrétaire national du Parti communiste français a également vu son interlocuteur journaliste lui lire des déclarations élogieuses à son sujet, dont l'émetteur est Jacques Dutronc, lors d'un entretien accordé à Paris Match, le 2 novembre dernier. J'ai mis bien Fabien Roussel. Il est au Parti communiste, mais je ne me sens pas obligé de prendre la carte pour autant. Fabien Roussel a eu quelques discours intéressants et il a parfois de bons réflexes, ainsi déclaré le chanteur français de 80 ans au sujet de l'homme politique. Des dires qui ont fait plaisir à Fabien Roussel, qui a déjà rencontré le père de Thomas Dutronc, j'adore Jacques Dutronc. Je l'embrasse, a-t-il fait savoir l'or des quatre vérités. Thomas Soto lui a alors fait remarquer qu'il avait chanté le titre L'opportuniste, qui retourne sa veste. Oui je sais, je la chante aussi et je l'adore, c'est net amuser le député, sans y voir un lien avec sa trajectoire politique. Roussel, le maire, Bachelot, Pécresse. Découvrez ces politiques qui ont surpris, ou choqué, en 2022 Jacques Dutronc a voté pour Fabien Roussel pour l'élection présidentielle de 2022, Jacques Dutronc avait fait savoir publiquement qu'il allait apporter sa voix à Fabien Roussel. J'ai fait une procuration mais je connais bien les gens là-bas, en Corse, note de la rédaction, et ils ne vont pas voter ce que j'ai demandé, si est-il à dire le rousselement. L's vont mettre je sais qui. Si sur la procuration tu pouvais mettre pour qui tu votes. Mais qui va vérifier comme si est-il secret. S'était-il interrogé sur RTL. La personnalité et les idées de Fabien Roussel ont également tapé dans l'œil de Patrick Sébastien. L'ancien présentateur du plus grand cabaret du monde avait fait savoir, sur BFM Télévision en septembre dernier, avoir de la sympathie pour deux personnes qui sont à l'opposé sur l'échiquier politique, à savoir le député PCF et le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Crédit photo, capture d'écran France 2 C'est parti! C'est parti! I just need some that will wake me up Sous-titrage ST' 501 So come